Dieu par les acclamations, nous voulons louer notre Dieu par les acclamations, Alléluia. La Bible dit que le peuple loue leur Dieu par les acclamations, j'aimerais que tu puisses louer le Seigneur par les acclamations, je crois que par les acclamations, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, acclame celui qui donne la vie, acclame celui qui est capable de t'emmener dans ton héritage, acclame le roi des rois, Jésus, Jésus, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, ce soir, je ne pense pas que Dieu soit béni quelqu'un. J'ai dit ceci, ce soir, je crois que le Seigneur va béni quelqu'un. Tu n'as pas bien écouté, j'ai dit ceci, je ne pense pas, mais je crois que le Seigneur va béni quelqu'un. Il y a des fois nos pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais la foi, Dieu honore toujours la foi. C'est pour cela que je ne pense pas, mais je crois que le Seigneur est capable d'emmener quelqu'un dans son héritage. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir donné le souffle de vie et de nous avoir donné aussi le ministère. Nous bénissons le Seigneur et nous disons merci à notre pasteur, Papa Richard, de nous avoir associé à ce grand travail. pour nous, prêcher, c'est une bénédiction. Alléluia. Nous disons merci aussi à tous les serviteurs et servants de Dieu en ces lieux. que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de toute bénédiction. Je bénis encore le Seigneur, qui est le maître de temps et de circonstances. Bien-aimé, laisse-moi te dire, avant de t'exaucer sur la possession de l'hurtage, laisse-moi te dire que Dieu, il est le seul professeur qui peut donner la leçon au temps et aux circonstances. Dieu, il est le seul professeur qui peut enseigner le temps et les circonstances. L'homme, il est géré par le temps et par les circonstances. Mais Dieu, il n'est pas géré par le temps et les circonstances. C'est pour cela que la Bible dit ceci, il fait chaque chose bonne en son temps. Ce n'est pas le temps de Dieu, mais le temps de Dieu. Je vais te dire, toi, tu m'écoutes ce soir. Peut-être que tu es en train de vivre le temps des hommes. Peut-être que tu es en train de vivre le temps du monde des ténèbres. Mais je vais te assurer ce soir, le temps de Dieu arrivera. Lorsque le temps de Dieu arrivera. Lorsque le temps de Dieu arrivera. Tu vas vivre le temps de Dieu. Et que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans notre thème. Possédons l'héritage. Possédons l'héritage. L'héritage existe. Un héritier ne peut pas créer l'héritage. Toi et moi, nous sommes les héritiers. Et nous avons trouvé l'héritage. Et je vais informer quelqu'un, rappeler quelqu'un que l'héritage existe. Ton héritage existe. Mon héritage existe. Mais il y a quelques éléments ou quelques principes que toi, tu es appelé à exercer pour bien posséder ton héritage. C'est pour cela que nous donnons lire notre livre de base. Josué chapitre 18. Les versets 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. Josué 18, verset 1 jusqu'au verset 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël s'éreignent à Siloë. Ils se plaçaient à la tente d'assimination. Le pays était soumis devant eux. Il restait sept rubis des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons ces trois versets, et nous comprenons que l'héritage existe. Josué parle aux enfants d'Israël que l'héritage existe. Mais il y a un problème qui s'est passé du temps de Josué avec les enfants d'Israël. Quand Dieu parle de l'héritage, il parle aux onze tribus d'Israël. Parce que la tribu de Levite ne pouvait pas posséder l'héritage. Et Dieu lui-même était leur héritage. Je donne l'héritage aux onze tribus d'Israël. Malheureusement, c'est trois tribus d'Israël qui ont possédé leur héritage. Et les sept tribus n'ont pas possédé leur héritage. Alors, Josué a constaté qu'il y avait quelques principes que les enfants d'Israël n'ont pas exercé pour posséder leur héritage. Je m'ai imposé aussi une question à une personne dans cette salle. Parce que je suis venu exhorter seulement une personne dans cette salle. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'a promis pourquoi tu n'arrives pas à posséder cette promesse. Dieu t'a promis par les songes. Le prophète a prophétisé tu as vu des visions. La Bible dit ceci. Ce que nous avons vu nous avons entendu et nos mains ont touché bien-aimés dans le Seigneur. Le problème ce n'est pas seulement voir le problème ce n'est pas seulement écouter mais le problème final c'est toucher. Alléluia! Tu peux rêver tu peux écouter mais je me rétablis beaucoup de gens entendent beaucoup de gens regardent mais beaucoup de gens n'arrivent pas à toucher. j'aimerais dire à quelqu'un j'ai interdit de ne pas seulement voir de ne pas seulement écouter mais aussi de toucher et ce soir je suis venu dire à quelqu'un ce que tu as vu ce que tu as écouté mais ce soir c'est une soirée que toi et moi nous sommes appelés à toucher car Dieu quand il donne il donne de plusieurs manières il donne en déposant la chose dans nos mains et Dieu pardonner en déposant la chose devant nous ici Josué dit allez posséder le pays que le Dieu de vos pères a donné c'est-à-dire Dieu a donné à distance quand nous lisons à l'ébreu nous allons voir les gens qui avaient des promesses mais la Bible dit ceci marquées d'une fois ils ont salué de loin moi je te refuse ce soir de saluer de loin ton héritage de saluer de loin ton héritage Israël a commencé à se réjouir avec une partie de la promesse vous savez qu'il y a les gens qui se réjouissent avec une partie de la promesse quelqu'un il rentre dans le mariage il se réjouit seulement du mariage il y a les enfants Alléluia Israël était là dans le pays que Dieu a donné mais une partie du pays quand je dois constater cela je dois dire non il y a quelque chose ici c'est pour cela ce soir avant de prier je voudrais parler sur trois vérités trois principes qui peuvent nous permettre à bien posséder notre héritage ma soeur je me ai dit le mariage existe mon frère je me ai dit l'argent existe maman je me ai dit les enfants existent pour te dire ton héritage existe je ne peux pas prier comme ma voisine prie je ne peux pas prier comme mon voisin prie parce que chacun a son héritage je veux prier conformément à mon héritage parce qu'il y a des gens dans l'église quand il prie il regarde à gauche il regarde à droite nous devons prier par rapport à nos problèmes nous devons prier par rapport à nos besoins il y a trois principes que je vais te donner ce soir qui va te permettre à bien prier la première vérité c'est éviter la négligence ou la paresse dans les choses de Dieu je dois regarder que la promesse existait l'héritage existait mais le problème était la négligence quand vous lisez Josué 18 verset 3 vous allez voir Josué parler de la négligence et quand vous lisez Jij 18 verset 9 vous allez voir le peuple d'Israël parler de la paresse bien aimé dans le Seigneur nous devons éviter la négligence dans les choses de Dieu nous devons éviter la paresse dans les choses de Dieu parce que Dieu nous a donné et Dieu nous appelle à les posséder et la chose à éviter c'est la négligence tu es appelé à bannir la négligence quand vous négligez ce que Dieu vous a dit vous négligez Dieu lui-même quand la Bible dit il est derrière sa parole pour la compter à chaque fois Dieu dit un mot il est derrière ces mots à chaque fois Dieu envoie sa parole c'est-à-dire Dieu s'envoie lui-même c'est-à-dire nous sommes appelés à ne pas négliger ce que Dieu nous a donné il y a des choses que Dieu a déposé dans nos mains mais il y a des choses que Dieu a déposé à la distance et que toi et moi nous sommes appelés à les posséder je ne sais pas ce que Dieu a déposé devant toi peut-être c'est le mariage peut-être c'est la fécondité peut-être c'est la promotion peut-être c'est la bonne santé que Dieu a déposé devant toi si toi tu néglises tu n'arriveras pas à posséder si tu as de la paresse tu n'arriveras pas à posséder la Bible dit ceci un paresse au moment de cultiver une cultive mais le moment de la récolte il veut moissonner or tu ne peux pas moissonner là où tu n'as pas s'aimer il y a les gens aujourd'hui dans les seigneurs qui veulent moissonner là où tu n'as pas s'aimer j'aimerais te dire ce soir tu dois éviter la paresse et la néglige il y a les gens qui négligent même la prière il y a les gens qui négligent même la sanctification il y a les gens qui négligent ils sont paressés même dans la lecture de la parole la Bible dit ceci un paresse il met les mains dans le plat mais il a la peine de retourner dans la bouche nous avons de paresse dans les choses de Dieu c'est pour cela beaucoup de gens ont des promesses et ces promesses ne se réalisent pas Dieu a fait sa part toi aussi tu as appelé à faire sa part Dieu ne peut pas jeûner pour toi Dieu ne peut pas marcher dans la sanctification pour toi Dieu ne peut pas prier pour toi Dieu ne peut pas se présenter au culte pour toi c'est toi qui as appelé à se présenter au culte c'est toi qui as appelé à gêner à prier c'est toi qui as appelé à posséder le problème de Dieu c'est promettre après la promesse tu as appelé à faire quelque chose pourquoi tu n'arrives pas à posséder ça c'est une question que toi-même tu vas te répondre pourquoi tu n'arrives pas à posséder les enfants d'Israël disent il est vaste mais ne soyez paresseux nous avons des chrétiens paresseux on dit à prière lui c'est la paresse bien aimé nous devons éviter la paresse et la néglige nous devons éviter nous devons être forts dans la prière nous devons être forts dans la sanctification la deuxième des choses ou deuxième vérité c'est l'association dans les combats spirituels alléluia même les démons savent ces principes Jésus dit ceci quand un esprit quitte l'homme quand l'esprit vient visiter là où il a quitté s'il y a un vide la Bible dit ceci il n'entre pas seulement il part d'abord s'associer avec un esprit plus puissant que lui par là je m'ai été dit dans le monde la puissance se diffère nous avons un seul Dieu nous avons accepté un seul Jésus nous avons un seul esprit mais la puissance se diffère les options se diffèrent car Jésus lui sait il a reçu l'omption sans mesure mais moi qui te parle j'ai reçu l'omption avec Messie il y a des gens puissants que moi même toi tu m'écoutes quelque part tu es puissant que moi et la Bible dit ceci les enfants d'Israël si vous lisez je joins le verset 12 jusqu'au verset 16 ces trois tribus qui étaient en possession de leur héritage Josué appelait ces trois tribus il a dit ceci souvenez-vous de ce que Moïse vous a ordonné d'aider vos frères bien et même dans le Seigneur je veux te dire si tu n'arrives pas à posséder toi-même associe-toi 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 vous pouvez imaginer l'homme comme Paul apôtre l'homme qui est allé jusqu'au troisième ciel l'homme qui a fait des miracles l'homme qui a demandé à Dieu et Dieu a dit ma grâce te suffit mais quelque part il dit priez pour moi l'homme comme Paul il demande la prière des autres bien et même nous devons s'associer alléluia nous devons s'associer là où la prière d'une personne échoue mais la prière d'une association dans le monde spirituel n'échoue pas c'est pour cela la Bible dit ceci quand on a arrêté chaque on a tiré chaque l'église ne prie pas mais quand on a arrêté Pierre l'église s'associer et la Bible dit l'église priait pour Pierre et Dieu a envoyé son ange pour délivrer Pierre je n'ai à quelqu'un ce soir tu dois s'associer à ton pasteur tu dois s'associer aux intercessaires les intercessaires sont dans l'église pour prier pour les uns et pour les autres si tu n'arrives pas à posséder associe-toi aux intercessaires dans ta requête là-bas de l'autre côté tu pries et que ce côté là tu pries et je crois tu auras la réponse et je crois et tu vas posséder nous devons s'associer la Bible dit après la mort de Josué on a consulté l'éternel par les enfants d'Israël et après d'avoir consulté l'éternel et Dieu a dit c'est Jouda qui va attaquer et Jouda a appelé son frère Simeone ça c'est l'association tu as échoué tu as prié beaucoup il n'y a pas de réponse associe-toi associe-toi à ton pasteur associe-toi à ton frère associe-toi associe-toi et tu verras la réponse et la troisième des choses nous devons avoir la présence manifeste de Dieu Alléluia l'héritage est là tu vas aller posséder ses biens avec quelle présence Alléluia Exode 33 quand vous lisez les versets 12 jusqu'au verset 5 Dieu dit à Moïse je ne peux pas marcher au milieu des enfants d'Israël et la Bible dit ceci quand les enfants d'Israël ils ont écouté ils étaient frappés ils étaient brisés l'héritage était là mais pour aller posséder il fallait la présence manifeste de Dieu pourquoi on n'arrive pas à posséder parce que nous allons nous-mêmes Moïse dit à Dieu tu m'as dit de diriger ces peuples mais toi tu ne peux pas aller avec nous si tu ne parles pas avec nous moi je ne peux pas quitter ici beaucoup de gens quand ils quittent ils quittent comme Marie et Joseph ils ont déjà laissé Jésus pendant trois jours comment ça veut dire un parent veut laisser son enfant pendant trois jours ça c'est l'attitude de plusieurs chrétiens il laisse Jésus il parle lui-même Moïse a recissé il a dit non je ne peux pas quitter ici sans toi sans toi l'héritage peut être là tu peux aller posséder ses biens mais assure-toi de la présence manifeste de Dieu je dis bien la présence manifeste de Dieu ce n'est pas une présence symbolique il y a des gens qui combattent avec une présence symbolique souvenez-vous d'Israël la Bible dit ceci il était en guerre avec les Philistines ils sont allés avec l'âge de l'éternel même les Philistines ont tremblé même les Israélites ils avaient la confiance que l'âge était dans la guerre et nous allons gagner la guerre mais la Bible dit ceci ils étaient battus vous savez pourquoi ils étaient battus parce qu'ils partaient avec une présence symbolique je veux dire à une personne pour posséder ton héritage il faut aller avec une présence manifeste de Dieu une présence effectif de Dieu car la présence de Dieu est distingue pourquoi Moïse préfère que la présence de Dieu soit là parce que la présence de Dieu est distinct et je prie ce soir que la présence de Dieu se manifeste et Dieu m'a dit ceci c'est notre record de ce soir que Dieu se manifeste nous avons besoin de la présence de Dieu manifeste et je veux dire à quelqu'un la présence de Dieu c'est une bénédiction des choses présentes et de la gloire à venir là où il y a la présence de Dieu sans boulangerie les peurs sont appelés à se multiplier je veux dire à quelqu'un je veux dire à quelqu'un là où il y a la présence de Dieu sans boulangerie le pain est appelé à se multiplier je veux dire à quelqu'un là où il y a la présence de Dieu manifeste sans fécondation les poissons sont appelés à se multiplier et le président de Dieu fait la distension bien-aimé de le Seigneur prêcher ce n'est pas un problème chanter ce n'est pas un problème construire l'église ce n'est pas un problème ce qui ferait la différence c'est la présence de Dieu nous avons des promesses mais nous avons sassiné que cette présence est là que cette présence se manifeste là où il y a la présence de Dieu ne fait pas embrasser quelque chose mais la chambre ne sera pas consumée je veux dire nous avons besoin de la présence de Dieu Moïse a refusé d'aller posséder sans sa présence Josué il est allé avec Dieu et il a possédé toutes les fois les hommes de la Bible ils ont marché avec Dieu ils ont marché avec sa présence et la présence de Dieu a distingué ces hommes là nous avons besoin de la présence de Dieu ce soir je crois que Dieu va se manifester dans la vie d'une personne oui je le sens je sens sa présence là où il y a la présence de Dieu l'Elemi est appelé à tomber la Bible a dit ceci quand Dieu s'élève notre Selemi se disperse Pharaon était puissant même Moïse savait ça que Pharaon était puissant mais quand Dieu a dit à Moïse je te ferai Dieu devant Pharaon Moïse a compris qu'un Dieu quand il est là un autre Dieu est appelé à tomber que la présence de Dieu se manifeste ce soir dans ta vie afin que tu puisses arriver à bien posséder nous voulons chanter ces cantiques Zambena Kembo est-ce que tu peux te mettre debout la présence de Dieu est là Moïse a refusé il a dit parle avec nous ta présence parle avec nous nous voulons chanter ces cantiques quand tu chant ces cantiques tu sang et prier tu prier que tu te manifeste dans ma vie que tu te manifeste dans ma vie Zambena Kembo aie na katia bato naie akitina tempe naie tosepila Zambena Kembo aie na katia bato naie akitina tempe naie tosepila yemba Zambena Kembo Zambena Kembo aie nakatia bato naie akitina tempe naie tosepila yemba zambena Kembo zambena Kembo aie nakatia bato naie akitina ke pelona tosepila yemba zambena Kembo nake po aie nakatia bato naie akitina tene pelona naye tosepila yemba zambena bato nare aie bato C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501